Bonjour, merci. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de la construction d'un MVP pour une startup. Je vous confirme que c'est possible et c'est pour ça que je suis là. Et du coup, le premier point que je voulais aborder, c'est du coup me présenter et expliquer pourquoi je viens vous parler de ce sujet. Donc je suis Théodore Chambaud, je suis développeur web de métier et il y a 4 ans, j'ai lancé mon projet. Je suis parti de zéro. J'ai essayé de rencontrer beaucoup de monde. J'ai fréquenté des meet-up, des apéros entrepreneurs, divers événements. Et dans ces rencontres, notamment dans des espaces de coworking, je rencontre beaucoup de profils, dont des porteurs de projets qui sont à différents stades de l'avancement du projet. Pour certains, c'est juste une ébauche, ils ont une idée, il n'y a rien qui est fait, il y a tout qui est à faire. Lorsque je leur parle, que je précise que je suis développeur, souvent, très souvent, ils essayent de me rallier un petit peu à leur cause et de se dire j'ai besoin d'un développeur parce que j'ai un projet. Alors c'est tout le temps la même chose. Quelque chose de novateur, innovant, sur un marché porteur qui va avoir des millions. C'est génial, il faut absolument que je les rejoigne, j'aurai des pourcentages dans la société. Je suis développeur, ok, c'est cool. Mais je me souviens quand même qu'une startup, il y a 9 chances sur 10 qu'elle fasse faillite au bout de 3 ans. Donc ça veut dire que dans 3 ans, si je m'investis à fond, dans 3 ans, il n'y aura qu'une chance sur 10 pour qu'elle survive. Et survivre, ça ne veut pas dire que c'est génial, la startup va se transformer en Facebook, Google, elle va vouloir des milliards. Non, non, elle a survécu. Donc si ça se trouve, les fondateurs, ils se payent juste le minimum, le SMIC. De mon côté, si je vends mes prestations en tant que freelance pendant 3 ans, je vais gagner des dizaines de milliers d'euros. Enfin, ça ne m'intéresse pas en plus des projets, j'ai les miens, pourquoi j'irais m'intéresser à un projet de quelqu'un d'autre ? Mais je suis fan de WordPress et souvent je leur dis, mais est-ce que tu connais WordPress ? Et c'est là que ça devient intéressant. On commence par les bases, du coup, MVP, le terme est dans le titre, je précise que ça veut dire minimum viable product, produit minimum viable. C'est un terme qui signifie juste en fait un prototype, une ébauche, enfin quelque chose avec lequel on peut commencer à travailler. Déjà, c'est un produit, on commence, il n'y a pas tout, mais il y a le nécessaire. Le nécessaire pour confronter l'idée à une réalité, la réalité économique, peut-être. Enfin, commencer à faire quelque chose, à essayer de rencontrer un petit peu le succès. Et c'est surtout de tester. Il y a cette image qu'on retrouve sur Internet assez régulièrement sur qu'est-ce qu'un bon MVP et qu'est-ce qu'un mauvais MVP. Il y a le bon et le mauvais chasseur, mais là, le MVP, c'est la même chose. La mauvaise façon de faire, c'est de se dire, OK, mon projet, l'objectif final, c'est de créer une voiture. De nos jours, créer une voiture de A à Z en partant de zéro, le travail est titanesque. Ça demande tellement de connaissances, tellement de spécialités. En plus, il y a des problèmes en termes de réglementation. C'est extrêmement compliqué. S'il faut des années et des années pour réussir à créer le premier produit, le confronter au marché, et là, se rendre compte qu'à mince, la carrosserie, l'affaire comme ça, les gens, sur l'idée, ils étaient contents, mais en fait, ils ne veulent carrément pas être prêts à payer pour ça. La bonne approche, c'est de se dire, mais en fait, l'entrepreneur, il se dit, moi, je ne vends pas une voiture. Non, mon business, c'est le transport de personnes. À mon stade de maturité, je vais me débrouiller, je vais faire une planche à roulettes. Je vais vendre ça, je vais voir si ça marche. Avec les premiers retours, déjà, j'aurai des retours clients, et puis je vais commencer à engranger un petit peu de cash, commencer à gagner un petit peu d'argent. Avec cette première réussite, je vais apprendre que j'aurais peut-être fait une erreur sur ce produit. Bref, je vais l'améliorer, je vais faire une trottinette, ce sera mon deuxième produit. Et puis, de fil en aiguille, de succès, d'apprentissage, je vais faire un vélo, une moto. Puis, à échéance, dans longtemps, je ferai une voiture. Et c'est tout un savoir-faire, finalement, qu'on va accumuler pour arriver au produit final. Le point clé, là-dedans, c'est de se dire, il faut avoir une vision. SpaceX, par exemple, c'est un très bon exemple. Ils se disent, nous, l'objectif, notre vision, c'est d'envoyer des humains sur Mars. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Mais ils commencent, ils font des prototypes, ils font une levée de fonds, ils signent des contrats avec la NASA, ils commencent à vendre leurs services et à envoyer des satellites dans l'espace. Au début, des petits satellites, et puis après, ils améliorent la technologie, ils vont envoyer des satellites plus gros. Après, des étapes prochaines pourraient être l'envoi d'humains sur la Lune. Et voilà, ils ont leur vision et ils vont à leur stade, à leur avancement tel qu'on peut. De la même chose sur mon projet. Au début, lorsque je l'ai lancé, on remplaçait une feuille de papier par une application mobile. Et maintenant, on est en train de se transformer, enfin, on fournit un service tel que Uber, et chose qui n'était pas du tout possible, en fait, au début. Il faut juste avoir cette vision et se dire, on commence étape par étape et on va avancer. Je vais prendre un premier exemple concret, Buffer. C'est un outil de gestion des réseaux sociaux. Leur point de départ, les fondateurs se sont dit, mais ça serait bien un outil où on peut planifier l'envoi de tweets sur Twitter. Ça serait bien, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça ? Ils ont créé un site, page d'accueil qui explique le service, page suivante qui indique les tarifs. Et sur la page des tarifs, on voit les abonnements, etc. La personne clique sur « Je souhaite m'inscrire ». Et là, elle arrive sur une page qui dit « Oups, désolé, vous arrivez un petit peu trop tôt. Le service est encore en cours de développement. Laissez votre email, on vous préviendra dès que ça sera bon. » En fait, c'était du bluff. Il n'y avait rien qui était commencé. Ils n'ont rien fait. Ils ont juste fait ce site pour voir s'il y avait des emails qui allaient être récoltés et pour tester si, oui ou non, c'est possible finalement. Ils ont vu qu'il y avait des réponses et ils se sont dit « Bon, en fait, on va commencer les développements parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans ce marché. » Et on est tous d'accord. Faire trois pages, collecter un email avec WordPress en une après-midi, c'est fait, c'est torché. Ça coûte moins de 50 euros. Ça y est, vous avez votre étude de marché, c'est génial. C'est la base de la base du MVP. Mais déjà, ça permet de tester des choses, ça permet de se confronter et de se dire « Ah oui, on n'a pas perdu du temps à faire du développement pour quelque chose qui ne sera pas acheté. » Donc, c'est déjà un bon exemple. C'était un exemple assez basique. Exemple un petit peu supérieur à Zappos, qui est une entreprise de vente en ligne, de vente de chaussures aux Etats-Unis. Ça a été créé en 1999, à une époque où le commerce en ligne, c'était encore qu'à ses débuts. Et le fondateur s'est dit « Tiens, il y a une idée, il y a quelque chose à faire. Mais ça coûte cher de gérer des stocks, etc. » Donc, il a été dans une boutique physique qui vend des chaussures. Il a pris des photos des chaussures avec l'accord du gérant. Il a créé un site web sur lequel il a mis les photos, il a décrit un petit peu les produits. Et là où sur un site de vente en ligne, on trouve le bouton « Ajouter au panier », en fait, lui, c'était juste un bouton pour envoyer un email. Il recevait les commandes par email. Quand il recevait une commande, il se gérait pour récolter l'argent. Il allait acheter la paire de chaussures dans le magasin et il l'envoyait par la poste. Il avait zéro stock. Il s'est débrouillé comme ça. C'est du basique. Il a commencé et ça a marché. Et ça, c'est génial parce que, de nos jours, les standards ont un petit peu évolué. Les gens demandent un peu plus d'un site. Mais on est d'accord qu'on installe WordPress, on met WooCommerce, paf ! On a quelque chose d'encore plus puissant de ce qu'il arrivait à faire à l'époque. On peut tester des choses assez facilement, assez rapidement. Autre exemple, Groupon. On va pousser un petit peu aussi le concept. Groupon qui propose des coupons de réduction pour des achats groupés, pour des business locaux, des petits business de quartier. Leur point de départ, ils ont négocié une réduction à la pizzeria du coin. Ils ont été voir le gérant. Ils ont dit, quelle réduction vous nous faites si on fait une commande groupée ? Donc, ils ont réussi à avoir une proposition. Ils ont pris une feuille de papier. Ils ont fait le tour du quartier. Ils ont essayé de récolter des noms de personnes qui seraient intéressées. Et ils ont eu d'ailleurs 50 premières personnes comme ça. Et ils se sont dit, c'est génial, ça a marché. Bon, ben maintenant, on va essayer de voir un petit peu plus gros. Et là, dans les trois exemples, c'est le vrai exemple, où après, ils ont utilisé un blog WordPress. Là, c'est vraiment du WordPress. Où ils utilisaient des articles pour publier tous les coupons de réduction qu'ils avaient réussi à négocier avec des business. Et à côté de ça, ils avaient une newsletter. Et ils l'envoyaient aux personnes qui étaient inscrites pour dire, voilà, on a négocié une nouvelle réduction, si on est suffisamment nombreux pour telle ou telle chose. Ils ont commencé comme ça, et c'est génial. C'est du WordPress. Et la chose encore plus forte, c'est que de nos jours, Groupon, quand on connaît un petit peu la structure du site, ça pourrait continuer à fonctionner sur du WordPress. Les coupons, c'est des custom post types, des contenus de type personnalisé. Ça rentre dedans, en fait. Donc certes, il y a quelques petites fonctionnalités un petit peu spécifiques qui feraient du développement, mais ça rentre dans du WordPress. Donc la question, c'est de se savoir maintenant, ok, quel projet rentre dans du WordPress ? Si on fait une petite synthèse, on peut se dire, par exemple, est-ce que Airbnb, ça rentre dans du WordPress ? Airbnb, une plateforme de mise en relation entre chambre d'hôte et locataire. Les chambres d'hôte, c'est du custom post type. Les membres, on a deux types, propriétaires et locataires, ça rentre dans du WordPress. L'inscription, etc., de toute façon, il y a ça déjà de base dans WordPress. Et limite, en plus, il y a des choses, on peut les faire avec des plugins. Et si en plus, on a un développeur, une développeuse sous le coude, avec un minimum d'investissement, on peut faire quelque chose assez semblable à Airbnb, et du coup, on peut commencer à travailler. Ça ne sera pas aussi poussé que forcément que la boîte qui maintenant a rajouté plein de choses de façon très poussée, mais en même temps, on en a pour son argent et on peut commencer à tester et se dire est-ce que oui ou non, ça peut fonctionner, et commencer à travailler. Et avec les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, si on a des choses encore plus poussées, on peut se débrouiller avec peu de choses et réussir à faire des choses assez belles. Et chose assez intéressante, c'est que quand vous cherchez sur Google le Airbnb de... Vous mettez une étoile, vous allez voir qu'il y a plein de résultats. Il y a le Airbnb du luxe, le Airbnb des jardins, le Airbnb de la fête, le Airbnb des piscines. On peut décliner le concept assez poussé. Donc, il y a plein de projets qui rentrent finalement sous ce scope, qui rentrent sous le scope de se dire ah tiens, c'est marrant, ça pourrait rentrer dans du WordPress. Et si on doit résumer, je voulais essayer de synthétiser un petit peu des projets numériques qui peuvent rentrer sous le... On peut se dire, tiens, c'est du WordPress compatible en quelque sorte. Des plateformes de mise en relation particuliers, professionnels ou particuliers, particuliers pour du jobbing, ça rentre dans du WordPress. La gestion de communauté, en plus, il y a un plugin pour ça, BB Press, ça rentre dans du WordPress. La gestion d'activité, des tableaux de bord, finalement, de données, on peut construire ça. Il y a déjà un tableau de bord dans WordPress, donc ça peut se faire. Du crowdfunding, du financement participatif, c'est pareil, ça rentre dans du WordPress. Des médias, des journaux, etc. Il y a pas mal de choses qui rentrent dans du WordPress. Mais du coup, dans les projets start-up vraiment qui sortent, quels sont ceux où on peut dire, là, non, carrément pas, il ne faut pas abuser non plus, WordPress, ça ne va pas y aller. J'ai été sur un site qui s'appelle lespipitech.com. Ça publie régulièrement des... Chaque jour, en fait, il y a plusieurs projets qui sont publiés de porteurs de projets, voilà, de start-up. C'est en partenariat avec la French Tech. Et j'ai pris la liste des 100 derniers projets et avec mon regard subjectif de développeur, j'ai regardé, j'ai essayé de classer WordPress, pas WordPress. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire avec du WordPress ? Et au final, 45 projets rentraient dans WordPress. C'est subjectif parce que c'est mon avis. Ce n'est pas une stat fabuleuse parce que c'est un échantillon de 100 projets. Mais quand même, savoir que 45% des projets start-up publiés sur ce site peuvent être faits avec du WordPress, c'est quand même assez intéressant. C'est assez intéressant. Enfin, voilà, on sait qu'il y a 30% des sites, voilà, dans le monde, mais des sites vitrines qui sont faits avec WordPress, mais de savoir qu'on pourrait faire des sites, des applications et des business sur WordPress, c'est encore plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les plugins. On est d'accord, WordPress, la dernière fois que j'ai regardé, il y avait 54 000 plugins. C'est beaucoup. Je ne les connais pas tous. Et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, il y avait des choses qui pouvaient se faire avec des plugins. Il n'y a pas besoin d'avoir de développeurs ou de développeuses. C'est bien. S'il y a autant de plugins, ça veut aussi dire que l'écosystème est favorable à l'ajout d'extensions. Le code, la documentation est plutôt bien faite. On peut rajouter facilement des fonctionnalités. Donc, un porteur de projet qui a des petits moyens, les personnes que je rencontre qui me disent j'ai besoin de quelqu'un, etc. Mais elle peut carrément se débrouiller. En fait, elle prend un WordPress. si on la guide un petit peu à l'aiguiller sur les bons plugins à utiliser, elle peut commencer à faire des choses. Je connais des gens en une soirée, ils ont dit ah oui, c'est génial ce que mon développeur n'a pas réussi à en faire en deux mois parce que je ne suis pas tombé sur la bonne personne, etc. Là, je l'ai fait moi-même en une ou deux soirées. C'est vraiment puissant. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a des personnes qui bataillent encore à dire WordPress, ce n'est pas un moteur de bloc, c'est un CMS. Mais moi, je ne suis même pas d'accord, ce n'est même pas un CMS. De mon point de vue de développeur, WordPress, c'est un framework. WordPress, il y a déjà l'espace de membres, il y a déjà plein de fonctionnalités pour faire plein de choses et pour l'étendre, on peut aussi faire énormément de choses. De mon point de vue, ça peut s'utiliser comme un framework tel que d'autres utilisent d'autres solutions. La terminologie, etc., ce n'est pas très... Pour les puristes, ils ne vont pas aimer que je dise que c'est un framework, mais de mon point de vue, ça fait le job. Donc oui, c'est possible. Je vais présenter quelques plugins qui aident Custom Post Type UI et Pods qui permettent de créer des contenus de type personnalisé. Très utile, super utile. On l'a vu, l'exemple Airbnb, l'exemple Groupon, ça peut rentrer dans des Custom Post Types. Advanced Custom Fields, ACF et Toolset Types qui peuvent créer de la taxonomie qui vont aller avec. Bien entendu, une chambre d'hôtes, on a envie de préciser combien il y a de lits, est-ce qu'il y a le Wi-Fi, est-ce qu'il y a une cuisine, etc. J'ai précisé deux, trois autres plugins. Les Events Calendar qui est utile pour la gestion d'événements, c'est assez régulier. BB Press pour peut-être les gestions de communautés. Il y a déjà l'espace membre, il y a déjà plein de choses. Donc on leur met ça finalement à des personnes et elles sont toutes contentes. S'il fallait développer ça avec une autre technologie, ça pourrait prendre du temps. des plugins pour du paiement parce qu'il faut bien qu'il y ait de l'argent qui rentre. WooCommerce qui a une fonctionnalité intéressante pour certains business. Même si on ne branche pas ça à une plateforme de paiement, on peut faire l'option paiement à la livraison. Donc une startup qui dirait on va faire une startup de livraison de repas, elle peut se débrouiller comme ça, elle n'a même pas besoin de créer des liens, etc. Elle peut faire cette option. Paid Memberships Pro qui est un plugin très intéressant pour faire payer ses membres soit une fois, soit une récurrence. Pareil, très utile. Easy Digital Downloads en gros, on fait payer et ils ont accès à un téléchargement. Donc il y a des business qui peuvent fonctionner aussi avec ça, avec la variété de projets qui existent, c'est utile. User Rôle Editor, autre plugin qui permet d'éditer les rôles utilisateurs et qui permet éventuellement aussi de dire tiens, un visiteur non connecté, il aura le droit de voir ça, ce menu par exemple. Un visiteur connecté avec tel rôle, il verra un autre menu. Donc on peut créer des sortes d'espaces membres très simplement. Pareil, pas besoin de s'y connaître, etc. C'est pas besoin d'être développeur, développeuse. Relevency et Search WP qui permettent de pousser la recherche. La recherche de base, on est d'accord, ça va chercher dans le titre la description, mais si on fait un équivalent de Airbnb, on a envie de rechercher par est-ce qu'il y a le Wi-Fi, oui ou non, par gamme de prix, etc. Et eux, ils permettent de le faire, donc ça débloque des situations. Deux autres qui peuvent être utiles, WIP Store Locator qui permet de localiser des magasins sur une carte. Donc je pense à des business justement de livraison de repas ou des réseaux partenaires, on pourrait les visualiser. Et j'ai OIP Détection qui utilise, enfin, qui se base sur l'adresse IP du visiteur pour détecter sa localisation, au moins l'estimer. et à partir de ça, on va pouvoir personnaliser peut-être des interfaces ou ce genre de choses. Ok, qu'en est-il de la scalabilité ? C'est bien, ça va fonctionner pour 10 personnes, 100 personnes, 1000, arriver à 10 000, 100 000, 1 million, quand est-ce que ça plante ? Parce que déjà, c'est une question qui arrive que des personnes rencontrent pour des sites, pour des applications, surtout si on va rajouter des plugins, etc. C'est une autre histoire. Donc on est bien d'accord sur ce niveau scalabilité, de toute façon, les agences qui essayent d'avoir des gros clients présentent toujours l'exemple de WordPress.com. WordPress.com, ce sont des millions de blogs, des millions d'articles, des millions de commentaires, des millions de visiteurs portant sa tourante sur du WordPress. Ok, mais, il y a quand même des développeurs derrière. Ils ne se sont pas contentés de mettre du WordPress et de dire « Ouais, c'est l'installation de base que tout le monde a. » Non, ils ont fait des choses un petit peu différentes. Donc, oui, scalabilité, mais il faut quand même derrière regarder. On est bien d'accord, un million de personnes sur votre service, vous arrivez à les monétiser. Si vous n'y arrivez pas, il faut changer de business model. Il y a carrément une problématique, changer de métier, enfin, voilà. Et un million de personnes, vous arrivez à les monétiser, la scalabilité, c'est un problème de riche. Entre-temps, vous améliorez votre produit, vous aurez de l'argent et c'est possible de recommencer avec une autre technologie ou avec quelqu'un d'autre ou de prendre des développeurs et d'améliorer ce qui a été fait. Mais au stade de maturité où le projet en est, non, on se débrouille. WordPress aura fait son job, il aura prouvé que oui, il y a un marché, oui, tu as vu, tu as déjà tes premiers clients, tu as déjà de la matière, tu as déjà tes employés qui commencent à travailler. On prépare la V2 éventuellement parce qu'on va avoir des problématiques maintenant de 10 000, 100 000, 1 million de personnes. Alors, ce n'est pas le dernier slide à vous de jouer, mais je voulais juste un petit peu résumer. que du coup, WordPress peut créer des business, des startups, des MVP à différents stades de maturité. Il peut créer la base, des choses vraiment basiques, récolter des emails, etc. On peut pousser un petit peu plus loin avec des plugins. Si on a un développeur, une développeuse ou même toute une équipe, on va encore pouvoir personnaliser, on va pouvoir pousser encore plus loin les choses. Et niveau scalabilité, je voulais juste préciser un point aussi. il y a un site qui s'appelle On Va Sortir. J'aime bien leur idée en fait, c'est qu'eux, ils ont un sous-domaine, par exemple, Paris.OnVa Sortir. C'est une communauté qui va gérer des sorties. Le site Paris.OnVa Sortir, on peut s'inscrire dessus, mais si on va sur le sous-domaine Lyon.OnVa Sortir, on ne peut pas se connecter. Et si on recrée un compte sur l'autre sous-domaine, ce ne sera plus les mêmes personnes. Donc, ils ont vraiment séparé les choses. Donc, avec cette astuce, niveau scalabilité, on peut toujours se débrouiller à différents stades de maturité et se dire, on sépare les choses et comme ça, ça répartit la charge sur deux serveurs au niveau de l'hébergeur, etc. sans se prendre trop la tête, finalement, on se débrouille. On se débrouille. De toute façon, ce qui compte, c'est de se débrouiller et puis d'arriver à tirer de l'argent de cette débrouillardise. Le temps de prouver qu'en effet, ça fonctionne, on prépare une V2, etc. Et du coup, dans le à vous de jouer, je voulais dire que voilà, en fait, ça a prouvé un peu son job, que maintenant, WordPress, ça peut faire des choses vraiment poussées. Ça ne se contente pas de juste faire des sites, des blogs. On peut faire des choses vraiment poussées. Je vous remercie et si vous avez des questions, on a un peu de temps. Merci, Tony. Question. Merci, Tony. Super présentation. Je suis comme toi, ça fait longtemps que je prends ce que WordPress est largement l'outil adapté pour faire des MVP, mais pas que, en fait. Parce qu'en fait, là, on a l'air de dire encore une fois, encore une fois. L'idée sous-jacente, c'est quand même que WordPress suffit dans un premier temps et puis, on passe à, entre guillemets, plus sérieux, plus tard. Est-ce que tu ne crois pas que dans bien des cas, WordPress peut suffire largement sur le business, sur le long terme ? Oui, je le pense. et il y a des choses qui, c'est pour ça que je disais, tiens, groupons, ça tient carrément la route. Donc, si, je suis d'accord. En fait, dans la centaine de projets que j'ai regardés, etc., il y avait des choses des fois qui étaient tordues ou qui mélangeaient plusieurs choses. par exemple, il y a des business qui vont avoir des bracelets connectés et c'est lié à la santé ou au sport et l'utilisateur peut avoir un dashboard sur le web et on peut se dire que le dashboard peut être fait aussi avec du WordPress. J'ai vu tellement de choses et je sais que dans l'auditoire, il y a des personnes qui vont penser à des projets. Pour certains projets, en fait, on se dit que c'est de la bidouille mais pour d'autres, on se dit carrément, même sur le long terme, t'inquiète, ça passe. Donc, c'est pour ça que je voulais nuancer mais carrément que ça passe et si WordPress.com fonctionne sur du WordPress, c'est que voilà, c'est prévu pour ça donc oui, c'est carrément. Salut. Salut. Adrien. Merci beaucoup pour ta conf. J'ai senti beaucoup de ferveur et d'émotion donc c'est cool. Pour revenir sur le chiffre des 45% de sites que tu avais repérés sur les pépites tech, c'est ça ? Les pépites tech. Ça m'intéresserait si c'est possible d'avoir la liste des 45% qui étaient pour toi compatibles WordPress, enfin faisables sur WordPress et éventuellement aussi ceux qui ne le sont pas et ma question du coup, c'est est-ce que tu peux donner un ou deux exemples qui n'étaient pas faisables sur WordPress ? Oui et d'ailleurs je me rends compte j'ai oublié de préciser justement pourquoi ils n'étaient pas compatibles. Dans ceux qui n'étaient pas compatibles, on avait des business, c'était des drones, on avait des business de réalité augmentée, des chatbots, des applications mobiles très très poussées, des business de haute technologie en fait avec des doctorants sur des thèmes très poussés, de la big data, de l'ingénierie spécialisée, etc. en gros c'était ça et il y avait aussi même des projets qui n'étaient pas du tout numériques des ventes de meubles de champignons peu importe mais du coup c'est pour ça que finalement le graphique qui disait tiens ça ça ne rentre pas dans du WordPress ça ne me dérangeait pas des masses parce que c'est des choses qui parfois n'étaient même pas dans le numérique ou c'était vraiment des choses à part donc voilà et du coup c'est très subjectif tous les autres mais t'es développeur ou pas ? Ah UX Franchement tu peux te créer une liste parce que la liste chaque jour il y a des nouveaux projets etc. tu peux te créer une liste avec le nom de la startup ce qu'elle fait tu demandes à un développeur ça à ton avis ça rentre dans du WordPress ou pas ? Il te dira c'est au regard de chacun mais moi de mon côté je dis oui si ça rentre dans du WordPress D'autres questions ? merci 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 beaucoup merci 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 merci